Bonjour, Maïté, avec ce que nous avons devant nous, j'ai l'impression que vous avez l'intention de nous faire de la cuisine traditionnelle, de bons plats familiaux, pas chers, mais ça va être, je suis sûre, très bon quand même. J'espère. Alors qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors on va faire le ragoût des Pyrénées. Très bien. Et le ragoût du garde-chasse. Et que vous faut-il pour ces deux recettes ? Alors pour ça, il faut du vin blanc. Il faut du persil, il faut des poivrons, là on a toutes les couleurs, c'est merveilleux. Il faut de l'ail et de l'oignon, voilà. Il faut du céleri, il faut des carottes, il faut des tomates, des baies de genièvre, du laurier, du romarin, des coups de girofle, du paprika, de l'huile d'olive, du vinaigre, évidemment un joli morceau de porc pris dans les Chines. Alors c'est pour quel ragoût ? Celui des Pyrénées ? Celui des Pyrénées. Et le lapinou, bien sûr, c'est le lapinou du garde-chasse. Voilà, du garde-chasse. Après avec ça, il nous faut de la ventrèche, bien entendu. Oui. Et il nous faut du chorizo, voilà, du Pays Basque des Aldudes. Ah oui, il est un peu moins fort que le chorizo espagnol, je crois. Oui, mais il est délicieux. Ah non, ce n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil, mais un peu pimenté quand même. Il est pimenté, bien sûr, qu'il est fort un petit peu quand même. Alors par quelle recette voulez-vous commencer ? Par le lapin du garde-chasse. Je le tronçonne. Eh bien. Voilà. Et ça, vous ne le coupez pas ? Ah non, on ne le coupe pas, mais on le garde quand même. Parce qu'on ne va pas jeter ça. On ne va pas le jeter. Vous le garderez pour faire demain quelque chose. Aux oignons, à la persillade, comme on veut, mais oh là là, grand Dieu non. Et alors ça, c'est prêt maintenant ? Alors, non. Alors là, je vais le larder. Oui. C'est-à-dire, voilà, des petits lardons de notre vingt-trèche et je pique dedans. Voilà. Ça donne un bon goût. Ça arrange. On faisait beaucoup ça autrefois aussi avec les rôties de bœuf, de même les petits lardons et tout ça dedans. C'est délicieux. Voilà. Terminé ? Terminé. Qu'est-ce que vous en faites maintenant ? J'ai mis de l'huile d'olive. Elle fume, elle d'olive. Dans l'huile d'olive. Oui, oui, j'ai compris ça. Voilà. Et vous allez faire dorer, j'imagine. Je vais faire dorer mes morceaux. Deux côtés. J'imagine que vous allez saler et poivrer, comme toujours. Là. Toujours, 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 toujours. D'autant plus que la perche, c'est de chair blanche qui est très fade. Là. On va faire dorer. Regardez. Sur les deux côtés, bien sûr. Oui, parce que c'est vite cuit, le lapin. Voilà. Regardez ça. Bon, mais quand même, il faut le laisser un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps ? Oh oui, on va s'occuper des légumes. Mais les légumes, on va les mettre carrément, là. Tout de suite, en suivant ? Dès maintenant, vous mettez ? Parce que les légumes, c'est parce que sinon, à cuire et que le lapin. À saisir que le lapin. Que le lapin saisir, plutôt. Voilà. Alors, je vois que vous mettez de l'oignon, bien entendu. De l'oignon. Qu'on coupe. Donc, ceci. Là. Après, les carottes. Voilà. Et puis du céleri. Un petit brin. Là, si vous mépichiez un ail, ça serait vraiment bien. Très bien. Là, il n'y a pas de masse. Voilà, je vais l'écraser. C'est ça déjà bon ? Je vais y mettre, après, tous ces petits petits machères, là. Vous allez voir ça. Là, il y en a assez. Le céleri. Vous le coupez en petits morceaux, aussi, le céleri ? Oui. Deux gousses, probablement. C'est vraiment parce que ça va froidir. Deux gousses. Après, j'y mets. Des coups de girofle. Vous avez oublié l'ail que vous vouliez mettre. Oui, je vais le mettre à l'ail. Donc, on va le mettre après ? Oui. Quatre coups de girofle, j'ai mis. Des baies de genièvre. Voilà. Je crois que vous aviez l'intention de... Oh oui, du romarin. De mettre du romarin. Voilà. Deux petites branches. Trois petites branches de romarin. C'est si bon avec le lapin. La feuille de laurier. Une feuille de laurier. Que je vais couper en deux. L'ail. C'est le moment de le mettre. Voilà. Et là, vous voyez, vous voyez, ça va être cuit tout en même temps. Alors, je ne vais y avoir à faire. Et vous savez, écoutez, il y a ces petits morceaux de lardin, là. Mais ça ne va pas gâcher. Et ça, on va le laisser un petit peu quand même se mélanger, fondre un peu et tout ça. Et ensuite, il faudra arroser. Et on verra avec quoi. Avec du verre. Mais alors, c'est l'ardin qui reste là. Vous allez le mettre pour qu'il ne soit pas perdu. Et ça ne va pas gâcher. Bien sûr. Voilà. On va laisser doré ça un petit peu. On rajoutera le verre après. Tiens, il nous reste quelques champignons. Là, il n'est pas prévu. Mais si on les mettait dedans, ce n'est pas plus mauvais. Ça va bien arranger la sauce. Des jolis petits champignons, frère. Des petits champignons de Paris, d'ailleurs, on pourrait aussi. Mais on a la chance, ça, c'est meilleur. Oui, mais on les a, c'est là. Il faut toujours regarder si on n'a pas un petit reste utile qui peut s'ajouter à une recette. Là-dedans, tous les restes, ils vont, là. Et bien, voilà. Alors, maintenant, voilà les champignons, ils sont. Oh, pardon. Et bien, voilà. Je vais y mettre le vinaigre. Alors, le vinaigre, on peut mettre du vinaigre blanc, si on veut. Oui. Oh, mais nous, ça ne soit pas une importance colossale. Et on en dit, on mettrait un petit peu de vinaigre de cidre. Mais ça ne serait pas du tout mauvais avec le lapin. Alors, l'autre vin. Eh bien, alors, ça, c'est du vin, aujourd'hui, du vin d'Alsace. Enfin, autrement dit, un vin blanc, sec et fruité. Là. Pas mal, hein, il faut en mettre. Oui, parce que ça va diminuer. C'est ça. Voilà. Et ça va cuire ou mijoter plus exactement combien de temps ? On peut les laisser 45 minutes. 45 minutes. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? La seconde recette. La seconde recette. C'est-à-dire le ragoût des Pyrénées. Voilà. Je coupe mon échine de porc en morceaux. Il ne faut pas faire de gros, hein. Comme une blanquette ou plus petite que ça ? Plus petite que ça. Voilà, un petit carré. Vous allez voir. Là. Oh, il n'est pas trop petit, quand même. Je vois. Ah, mais il ne faut pas des petites bouchées, quand même. Confortable. Non, confortable. Par rapport à moi, comme il faut. Voilà. Voilà, vous allez le mettre à revenir, j'imagine. Là, j'ai mis de l'huile d'olive aussi. Bien sûr. Pour l'amant, ça ressemble à l'autre ragoût, mais après ça, ça va être différent, je crois. Oui. Mais tous les ragoûts, ça ressemble à quelque chose de fait, un petit peu, ça même, hein. Voilà. Voilà. Je vais ça les poivrer. Voilà. J'ai mis un petit peu. Ça chante bien, c'est joli. Ça fait un bruit sympathique. Petite musique agréable. C'est la cuisine que j'adore faire, ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, moi ? Moi, les ragoûts, les sauces, les... C'est la cuisine du Sud-Ouest. C'est la base de la cuisine des Mouchetelles, ça. Alors, je vais mettre l'oignon, comme ça. S'il va fondre, on se rappelle de le couper. Oui. Ça va fondre. Un gros oignon, là. Ah oui. Mais l'oignon, ça range beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez nous ajouter là-dedans ? Ah, beaucoup de choses. Je vous remue un petit peu encore, bien mélanger. Là. Alors, là-dedans, je vais y mettre du laurier. Une feuille, parce qu'il est grand. Oui, elle est grande, cette feuille. Vous l'avez coupée dans le jardin, elle est toute fraîche. Voilà, c'est un plaisir d'habiter la campagne, ça. Je vais y mettre l'ail. Que vous écrasez, comme toujours. Voilà. Comme ça, il y aura bien le jus. Voilà l'ail. Ça va donner un bon petit chute. Et alors, maintenant, je vais y mettre tous les autres petits légumes. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a préparé là ? Avant de les mettre, dites-le nous, nous avons... Des tomates, des poivrons, verts, jaunes. Et là, on avait quelques gourgettes qui nous restaient. Mais pourquoi pas les finir ? Bien sûr. Un ragoût, c'est la poubelle du frigo. On met tout, tout ce qui reste dans le frigo, dans un ragoût et ça ne gâche pas. À condition que ça soit resté tout frais, tout bon comme ça. Ah non, on va bien suivre, regardez ça. Oh, mais c'est évident. Voilà. Et bien, écoutez, c'est pas la peine de faire du détail, on vide, hein. Oui, puisque tout va se mélanger de toute manière. Bien sûr. Voilà. C'est appétissant, déjà. Alors, je vais resaler un petit peu les légumes. Et je vais y rajouter du paprika. Ça va donner des joliens. Ça, c'est les Hongrois qui mettent toujours du paprika, hein. Ça donne un petit goût. Vous savez qu'on a des téléspectateurs qui nous ont écrit de Hongrie, de Budapest, qui regardaient la cuisine des mousquetaires. Alors, le paprika, aujourd'hui, c'est pour leur donner un petit clin d'œil, là. Voilà. C'est joli. Et bien, on pense à eux. On pense bien à vous, hein. Voilà. Là. Et alors, là, là, maintenant, je vais y rajouter le bouillon. Le bouillon de 3 grammes. Et votre grosse saucisse, elle viendra après. Votre chorizo bas. Oui, parce que c'est cuit. Remarquez qu'on peut lui mettre. Allez, pour vous faire plaisir, on va lui mettre. Ah, moi, je vous pose la question. Si, on va lui mettre. Vous n'êtes pas des ordres. C'est vous qui décidez, quoi. Oui, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre de la saucisse pigmentée crue. À ce moment-là, il aurait fallu commencer par la cuire. Mais là, ça, c'est tout prêt à mettre dans notre ragot. Ça, c'est tout prêt. Et c'est parfumé. Et ça a une saveur terrible. Ça va bien arranger. Eh bien, oui. Ah oui. On l'appelle. Et je vais couper des petits morceaux. Et on va couper comme ça. Tout simplement. Ça va donner un goût extraordinaire, ça. Ah, bien sûr. Et un côté sud-ouest aussi, parce que c'est la saucisse, vous nous l'avez dit, qui vient des Pyrénées. Des Pyrénées, de notre pays basque. Et c'est pour ça qu'on a dit que ce ragout était un ragout des Pyrénées. Voilà. Alors, c'est normal qu'on y mette quelque chose. De typique. Exactement. Là. Et c'est maintenant que je vais rajouter le bouillon. Voilà. Ben, le bouillon, on en a toujours en réserve. C'est sympathique, ça, quand même. Regardez comme c'est joli. Bouillon fait avec trois viandes. Ah oui, toujours pareil. Vau, porc et bœuf. Voilà. Et tous les légumes traditionnels. On en met tout. Bon poids, bonne mesure. Et bien, c'est fait. Et ensuite, Maïté, il faudra que ça mise en combien de temps ? Une bonne heure. Oh, une heure, une heure. Une heure. Une heure. Et ça va ressortir. Parce que la viande de porc, il faut qu'elle soit bien cuite. Oui, mais en fait, ça cuite très vite. Une heure, ça suffira. Voilà. Et on en attend une heure et on vous donnera le résultat. Le ragoût des Pérennées a bien changé de couleur, Maïté. Joli, hein ? Il est appétissant. Mais qu'est-ce qui a donné cette belle couleur rouge ? Il y a la tomate, il y a le paprika, il y a le chorizo du Pays Basque. Ah, voilà, le saucisson pimenté. Eh bien, c'est très sympathique et très appétissant. Voilà. C'est beau. Et alors là, nous avons quoi ? Ah, et là. J'ouvre. Ouvrez. Et là, c'est pareil. Regardez, c'est joli. Il y a des petits champignons dessus, les carottes. Voilà. C'est le ragoût, nous avons dit, du garde-chasse. Du garde-chasse. Alors, on voit tout. Des belles cuisses. Oui. Des belles cuisses de lapin. Des carottes, des champignons. Il doit y avoir des lardons que j'ai remis comme ça. Oh, ça sent bon aussi. Alors, Maïté a un joli pain de campagne pour accompagner ça. C'est d'autres boulangers. Mais alors, pourquoi le fusil ? Parce que quand même, on a dit que c'était le garde-chasse. Ce n'est pas le braconnier. Le garde-chasse a tout un fusil. Ils ont tous des fusils, les garde-chasses. Ils ont tous des fusils. Les braconniers ont des fusils aussi. Il y en a encore beaucoup dans vos lentes, des garde-chasses. Il y en a de plus en plus. Eh bien, braconnier ou pas, garde-chasse ou pas, on peut faire un très bon plat comme celui-là. On peut faire un merveilleux ragoût. Ce n'est pas cher, c'est traditionnel, c'est familial. Et ça vient au corps. C'est bien. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bon appétit, à bientôt.